Bonsoir les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Une vidéo consacrée à la réponse de Baoury au président de l'UFDG. Comme vous le savez, le président de l'UFDG, Celula Ndiallo, était l'invité de nos confrères de France 24 et RFI. Et là, il a parlé de Baoury. Une question du journaliste qui lui a été posée concerne les agissements actuels de Baoury et le président de l'UFDG a décidé de parler un peu seulement de Baoury. Mais ce dernier aussi a décidé de lui répondre. De lui répondre après une invitation de la part de la même journaliste. Baoury aussi a répondu, Celula Ndiallo. Le premier ministre a apporté de nouvelles précisions ce mercredi 2 juin sur le processus de retour à l'ordre constitutionnel. Rompu le 5 septembre 2021 en Guinée. Droit dans ses bottes. Baoury condition. Le retour des civils au pouvoir par le Ravec. Récensement administrative à vocation d'état civil. Duquel sera extrait le fichier électoral. Le chef du gouvernement reconnaît cependant qu'il s'agit là, là, d'un processus long mais nécessaire avant d'aller au référendum à la fin de cette année. Il a également profité l'occasion pour répondre le président de l'UFDG, Celula Ndiallo. Le retour à l'ordre constitutionnel est conditionné principalement par l'établissement d'un fichier électoral fiable. C'est la raison pour laquelle nous avons adossé l'établissement du fichier sur la base du fichier d'état civil. C'est un long processus mais puisque le président a indiqué qu'il faut nécessairement le référendum à la fin de l'année, il va de soi que nous aurons une masse suffisamment représentative du corps électoral. Et à partir de là, le fichier électoral sera établi pour respecter cet engagement présidentiel, a-t-il déclaré chez nos confrères de RFI. Une partie de la classe politique s'oppose au Ravec et exige le respect des engagements initiaux pris par le général Mamadi Doumbouya avec la CDAO, fixant la durée de la transition à deux ans à partir de janvier 2023. À partir du moment où nous avons le référendum constitutionnel, tout le reste pourra se faire parce que les conditionnalités les plus difficiles seront derrière nous. C'est un objectif que le président nous a fixé. Je suis en train de veiller à cela soi-même. « S'il faut travailler H24 » assure le chef du gouvernement Baouri, s'abtenant de donner de nouvelles indications sur la tenue des élections législatives et présidentielles. C'est ce que Selou doit savoir, interpellé sur les récents propos du président Selou Dalin Diallo, qui a déclaré que toutes décisions sont prises par le CNRD. Baouri répond. Il doit savoir que je ne suis pas sous-dare de personnes qui avalisent n'importe quoi. J'agis en toute conscience dans le contexte actuel. On ne peut pas dissocier l'action du CNRD, qui est l'organe d'orientation du premier ministre, chef du gouvernement et du gouvernement dans sa globalité. J'ai joué de la confiance du président Mamadi Doumbouya et celle de l'écrasante majorité de la population pour permettre à la Guinée d'avancer. C'est selon Baouri. Mais vous savez tous, tout ce que Baouri est en train de faire actuellement, c'est contraire à ce qu'il disait, même au début de cette transition. Même s'il a quand même soutenu cette transition depuis au début, il a toujours soutenu les actions du CNRD. Même quand il y a eu les morts dans les manifestations, Baouri a toujours quand même soutenu le CNRD. Vous savez tous, même si Baouri ne nous dit pas ce qui se passe entre lui et le CNRD, mais on sait, Baouri ne peut rien faire là-bas sans l'accord du CNRD. Toutes les actions que Baouri est en train de poser, ce sont des lignes dictées par le CNRD. Baouri, s'il dit que lui n'est pas une personne qui peut avaliser tout, on sait quand même que ce n'est pas avec les militaires. Si un militaire, vous êtes sous son ordre, tu ne peux pas dire là-bas ce que toi tu veux, c'est ça qui va marcher. Lui-même, il sait ça. Et quand même, c'est surprenant, c'est vraiment surprenant. C'est pour ça que les avocats du capitaine Moussa Dadis même n'arrivent pas à comprendre. Baouri qui avait organisé des manifestations en 2009 pour faire partie le capitaine Moussa Dadis Kamara est aujourd'hui qui est là à valider, à soutenir le glissement de la transition. C'est quelque chose que personne n'arrive à comprendre. Et on commence à comprendre qu'en Guinée, tous les cadres parlent jusqu'à ce qu'on les nomme dans un poste de responsabilité. On voit un changement radical de la part de cette personne. Sinon, Baouri, qui a tout fait pour que Dadis parte du pouvoir, ne peut pas aujourd'hui, comme il est premier ministre, cochonner tout ce que l'organe de la transition est en train de mettre en place. Surtout, une transition déjà qui a duré pendant trois ans, qui dépasse maintenant trois ans. Et avant, Dadis n'a fait qu'une année. Et c'était une transition de deux ans. Et il était en tête pour faire partie de ce dernier. Et aujourd'hui, c'est lui qui soutient, qui soutient le glissement de la transition. Alors, Baouri n'a qu'à faire attention. Parce qu'il faut prier Dieu qu'on n'ait pas un autre 28 septembre. Parce que cette fois-ci, s'il y a un autre 28 septembre, tous les gens, même les civils, qui ont participé, vont répondre devant la justice. Ça ne va pas être maintenant seulement les militaires. Tous les civils qui vont participer, qui vont participer en tout cas, au glissement de la transition, et que ça, ça aboutisse à quelque chose de malheureux, ils vont répondre tous. Ça, il n'y a qu'à être clair de ça. Maintenant, ce n'est pas seulement les militaires qui vont répondre devant la justice. Même les civils. Parce qu'on a vu, au temps de CNDD, les civils ont joué beaucoup de rôle. Mais malheureusement, on voit que 12 accusés à la barre, seulement 12 accusés, tous militaires. Alors, on ne le souhaite pas. Mais, mais, les civils, faites beaucoup attention. Faites beaucoup attention. Parce que vous ne serez pas épargnés. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé la vidéo. Surtout, partagez-la au maximum, au maximum. Pour que cette vidéo aille très très loin. Car elle est très très importante. C'est une vidéo très très importante. A partager au maximum.